je vais maintenant vous proposer un tirage que vous pouvez réaliser pour faire connaissance avec un nouveau tarot ou bien avec un nouvel oracle donc personnellement j'achète souvent des tarots et des oracles et de manière générale j'utilise un grand nombre de tarots et d'oracles parce que ce sont mes outils de travail et donc j'aime prendre un moment pour apprendre à faire connaissance avec ces outils pour pouvoir explorer leur énergie leur personnalité et la manière dont je vais pouvoir me connecter à eux donc généralement je vais prendre un temps pour simplement passer du temps avec mon tarot avec mon oracle et pour regarder les illustrations être attentive à mes premières impressions être attentive à des ressentis que je peux avoir et ensuite je vais aussi réaliser un tirage alors si vous allez sur internet vous verrez qu'il y a un grand nombre de tirages qui sont proposés pour vous permettre de faire connaissance avec un nouveau tarot ou bien avec un nouveau jeu donc je vous encourage à faire quelques recherches pour trouver le tirage qui pourra éventuellement vous parler le mieux donc j'aime utiliser ce type de tirage comme je disais pour faire connaissance avec un nouveau tarot ou bien avec un nouvel oracle mais aussi pour refaire connaissance avec un jeu que j'ai peut-être depuis un certain temps que j'ai peut-être mis de côté pendant un certain temps et que je souhaite maintenant reprendre et donc avec lequel je vais avoir envie de refaire le point pour voir où nous en sommes donc évidemment la relation que j'ai avec mes tarots et avec mes oracles change et évolue avec le temps de la même manière que je change et que j'évolue et donc je trouve que c'est toujours très intéressant de refaire ce tirage à certains moments de mon cheminement avec certains jeux alors comme je disais vous pouvez regarder sur internet vous y trouverez différents tirages qui sont proposés parfois dans le livre qui accompagne les tarots ou bien les oracles il y a ce type de tirage qui est proposé mais en général c'est assez rare et ensuite vous pouvez aussi créer votre propre tirage vous pouvez aussi créer différentes questions pour vraiment adapter ce tirage à différents aspects que vous avez envie de pouvoir examiner par rapport à votre tarot ou votre oracle alors je vais vous donner le tirage que j'utilise et je vous invite à le tester ou bien éventuellement le modifier c'est un tirage en 5 cartes que j'avais trouvé sur internet et je l'ai légèrement modifié pour que il me convienne donc il est quelque peu modifié alors la première question c'est qui es tu parle moi de toi donc c'est une première carte qui va venir apporter des indications sur l'énergie du tarot ou bien de l'oracle sur sa personnalité et qui va simplement me donner quelques informations en générales la deuxième question quelles sont tes forces alors cette carte va venir apporter des informations par rapport aux points forts du jeu et ce par rapport à quoi il va vraiment pouvoir m'aider la troisième question quelles sont tes faiblesses donc là au contraire la carte va venir renseigner sur certains points faibles ou bien certaines limitations que le jeu peut avoir pour la quatrième question que viens tu m'apporter sur mon chemin que viens tu m'apprendre donc c'est une question qui va me permettre de pouvoir clarifier la raison pour laquelle le jeu se présente sur mon chemin et la manière dont il va pouvoir m'aider par rapport à ce que je suis en train de vivre et ensuite la cinquième et dernière question comment puis-je travailler avec toi de la meilleure manière possible donc cette fois ci la carte va venir me permettre de savoir comment je peux me relier au tarot ou bien à l'oracle pour pouvoir vraiment en retirer toute sa sagesse et toute sa médecine donc voilà je vous invite vraiment à tester ce tirage voir comment il va vous parler et je vous encourage aussi à vraiment vous donner le temps à prendre le temps de vous poser vous installer dans votre espace sacré peut-être allumer une bougie peut-être mettre une musique que vous aimez ou bien autre chose et ensuite préparez votre tirage notez le tirage notez la date notez le tarot ou bien l'oracle pour lequel vous allez réaliser le tirage et ensuite tirez les cartes et prenez un temps pour être attentif à vos impressions et notez dans votre journal vos différentes réflexions donc je trouve que ce tirage est vraiment très intéressant il vient apporter différentes informations par rapport au jeu et je le trouve aussi très juste j'ai parfois repris des tirages que j'avais fait pour un tarot ou bien pour un oracle et je me suis vraiment rendu compte que les différentes cartes qui étaient ressorties les différents messages qui étaient ressortis étaient très justes et très parlants en fait par rapport au jeu pour lequel j'avais réalisé ce tirage donc vraiment je vous invite à tester ce type de tirage si vous connaissez ce tirage si vous avez l'habitude de le faire et bien peut-être que vous auriez envie de le refaire dans le cadre de ce challenge pour faire un peu le point et voir ce qui a pu éventuellement changer voilà n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo merci